Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous parler des coups de pieds en tai chi shuan et donc dans une première partie je démontrerai l'ensemble des coups de pieds présents dans la première forme, la forme longue du style chen traditionnel, puis je parlerai de leurs applications martiales. Avant cela je vous propose de vous abonner à ma chaîne de façon à être notifié des prochaines vidéos. La première chose à remarquer est que la plupart des coups de pieds de cette forme longue se retrouvent à peu près au centre de l'enchaînement donc quand le corps a été suffisamment préparé même s'il existe des coups de pieds à d'autres moments notamment à la toute fin. La ces coups de pieds s'exécutent toujours de façon dynamique à pleine vitesse. Dans une précédente vidéo j'ai parlé des trois lignes de défense, celle à plus longue portée étant constituée par les pieds et les mains, bras tendus. En réalité quand on parle des applications martiales pour les coups de pieds, ceux-ci seront bien différents de la façon dont ils sont exécutés dans l'enchaînement. En effet il serait périlleux de donner un coup de pied plus haut que le niveau de la ceinture et souvent les techniques en application seront plus réalistes, plus courtes, plus compactes. On peut aussi ajouter à l'ensemble de ces coups de pieds un double balayage au sol présent dans la seconde forme, la forme des points canons du steel chain. Voilà j'espère que cette démonstration et ces explications vous ont intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser d'autres commentaires au bas de cette vidéo de façon à prolonger la discussion et à bientôt pour de nouvelles vidéos.